Et pendant ce temps, chez nous, la direction de l'Université de Toronto se tourne vers les tribunaux pour tenter de mettre fin au campement pro-palestinien sur son campus. L'université, qui avait donné jusqu'à 8h ce matin aux protestataires pour quitter les lieux, a déposé une demande d'injonction en Cour supérieure de l'Ontario. Pour l'instant, les manifestants n'ont toujours pas l'intention de partir. Le compte-rendu de Myrna Djukic. Lundi matin, alors même que l'Université de Toronto déposait un avis de demande d'injonction pour démanteler le campement, des centaines de personnes ont rejoint les manifestants pro-palestiniens sur le campus. Pour cette étudiante d'origine gazaouie, pas question de partir. Elle raconte qu'une partie de sa famille a été forcée de fuir Gaza et qu'un de ses cousins a été tué récemment. Dormir dans une tente, c'est vraiment le moins que je puisse faire, a-t-elle déclaré à la foule. Les manifestants demandent que l'Université de Toronto coupe tous les ponts financiers et académiques avec les institutions qui soutiennent les opérations militaires israéliennes à Gaza. Les groupes syndicaux, organisations juives et des résidents sont venus les appuyer lundi. On a besoin d'action réelle maintenant, voyant que le génocide en Palestine continue et c'était un fin de semaine vraiment destructif cette fois-ci. Donc on a besoin d'action plus immédiate. La Cour internationale de justice, par trois fois, a demandé à Israël d'arrêter, de bombarder. Et la seule manière de le faire, c'est également se désinvestir et boycotter le pays. Ça a fonctionné pour l'Afrique du Sud. La Fédération du travail de l'Ontario a promis que le mouvement syndical défendrait les étudiants contre l'administration. Le syndicat canadien de la fonction publique, lui, demande un statut d'intervenant dans leur cause devant le tribunal. Dans la demande d'injonction, les avocats de l'université allèguent que le campement est en train de causer un tort irréparable à la réputation de l'établissement. Ils allèguent que des incidents inquiétants ont été rapportés à répétition, incluant des agressions physiques et des propos antisémites. Ils demandent à ce que le campement soit entièrement démantelé avec l'aide de la police, si nécessaire. Au Québec, l'Université McGill a échoui dans une démarche similaire. La partie n'est pas gagnée d'avance pour l'Université de Toronto, selon cet expert. Je dirais que pour l'instant, à part le cas très pointu de l'UQAM, la Cour répète ce que la jurisprudence disait déjà, essentiellement. C'est-à-dire que la liberté d'expression doit exister, doit prévaloir, doit être mise en opération, même si ça dérange. Il souligne que les propos haineux et les risques à la sécurité publique sont cependant des limites à la liberté d'expression. Ça sera à la Cour de juger si elles sont réelles dans ce cas-ci.